Le pacte budgétaire Je vais donc vous parler du pacte budgétaire, sujet sur lequel les économistes atterrés vont bientôt publier un opuscule. Qu'est-ce que le pacte budgétaire ? Lorsqu'on a construit la monnaie unique, l'euro, les Allemands, qui se méfiaient des pays du Sud, ont réclamé que soit mis dans la Constitution européenne ce qu'on a appelé le pacte de stabilité et de croissance. Au début, c'était simplement le pacte de stabilité et Jospin obtenu qu'on rajoute « et de croissance », ce qui ne modifie absolument pas le contenu du traité. Et donc, dans le pacte de stabilité et de croissance, il est prévu que les pays doivent respecter certaines contraintes, leur déficit budgétaire ne doit jamais dépasser 3% du PIB et leur dette publique doit rester inférieure à 60% du PIB. Le problème, c'est que ces règles n'ont aucun sens sur le plan économique, les chiffres de 3 et de 60% sont arbitraires et lorsqu'un pays est en situation de dépression économique, il est normal qu'il ait un déficit public supérieur à 3% du PIB. Mais la grande idée des Allemands, la grande idée de la technocratie européenne, c'est qu'il fallait limiter les pouvoirs des États parce que les États restent démocratiques et qu'il fallait avoir le maximum de pouvoir aux instances européennes. D'un côté, la Banque centrale européenne indépendante et de l'autre, la technocratie européenne représentée par la Commission. Et donc, de 1999 à 2007, la Commission a passé son temps à essayer de faire respecter ce pacte sans jamais y parvenir. Certains pays ont des dettes publiques supérieures à 60% du PIB depuis très longtemps. La Belgique, l'Italie, d'autres pays comme l'Allemagne et la France ont dépassé la limite des 3%. Ce n'est pas ça qui a provoqué la crise en 2007. Nous savons que la crise en 2007 a été provoquée par les marchés financiers qui sont aveugles, avides, instables. Mais la crise s'est traduite par une forte dégradation des finances publiques. Les États ont dû secourir les banques. Ils ont soutenu l'activité et puis ils ont perdu en impôts en raison de la chute de l'activité. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des dettes et des déficits publics qui dépassent largement les limites de 3 et de 60%. Et nous savons que ce n'est pas le problème essentiel en Europe. Le problème essentiel en Europe, c'est briser la domination des marchés financiers. c'est relancer l'activité. Pour ça, il faut des dépenses publiques, il faut des salaires, il faut de l'investissement tourné vers le tournant écologique. La question de la dette des déficits publics n'est pas essentielle, du moins tant que les marchés ne spéculent pas contre un certain pays de la zone. Cependant, la technocratie européenne essaye de profiter de la crise pour limiter encore le degré d'autonomie des États. Et donc, depuis deux ans, elle essaye d'imposer ce qu'elle appelle le renforcement du pacte de stabilité. Donc, le pacte de stabilité n'a pas marché, il n'a pas été respecté, et donc maintenant, l'objectif, c'est de le renforcer. Et pour ça, on a inventé le pacte budgétaire qui a été proposé par l'Allemagne, accepté par la France et qui est maintenant promu par la Commission. Donc, l'idée du pacte budgétaire, c'est qu'on marque dans la Constitution, tous les pays doivent marquer dans leur Constitution, le solde public doit être équilibré. c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser le déficit budgétaire pour financer les investissements publics. Il faut absolument équilibrer les finances publiques. Le seul déficit permis est un petit déficit de 0,5 point du PIB. Chaque pays doit marquer ça dans sa Constitution. Chaque pays doit marquer dans sa Constitution un processus automatique qui réduit le déficit public si le déficit public est trop grand. C'est-à-dire qu'il faut marquer si le déficit public dépasse 0,5 % du PIB, l'année suivante, on diminue les dépenses publiques, on diminue les salaires des fonctionnaires, on diminue la protection sociale où on augmente les impôts. Ça doit être dans la Constitution. Ensuite, les pays doivent s'engager à respecter les instructions de la Commission en ce qui concerne l'évolution du déficit public. C'est-à-dire que les pays perdent toute autonomie en la matière. Les pays doivent soumettre leur budget à la Commission et la Commission va dire « Ah non, votre budget n'est pas satisfaisant parce que le déficit public ne diminue pas à une vitesse suffisante. » Les pays doivent s'engager à réduire chaque année la dette publique d'un vingtième de l'écart entre le chiffre effectif et les 60 % du PIB. Donc, les pays qui ont une dette de 100 % du PIB doivent faire un effort pour la ramener, un effort de 20 % de l'écart, c'est-à-dire 4 points de moins l'année suivante. Un effort épouvantable, extrêmement fort. Donc, tout ça aboutit à insérer la politique budgétaire dans des carcans et à faire perdre toute autonomie au gouvernement. Pourquoi aller voter dans ce cas-là ? Ensuite, la Commission refuse les mesures d'harmonisation fiscale. Elle refuse au nom de la liberté de circulation des capitaux que les pays aient le droit de mettre des barrières à leurs résidents qui veulent aller s'installer dans un autre pays pour plus payer d'impôts. La Commission donc oblige les pays à réduire les dépenses publiques et ne leur laissent pas la liberté d'augmenter les impôts. Tout ça concourt à faire que si ce pacte est effectivement adopté, les pays vont être contraints de pratiquer en même temps des politiques récessives. Ces politiques récessives, on le voit aujourd'hui, pèsent sur l'activité, d'autant plus qu'elles sont généralisées. Donc les Grecs font des politiques d'austérité épouvantables, c'est pareil pour les Portugais, les Espagnols, les Irlandais. La France, l'Allemagne font des politiques d'austérité un peu moins fortes, mais tout ça, ça nous enfonce dans la crise. Comme les pays du Sud sont en dépression, on leur vend moins, donc ça diminue notre croissance. Résultat, tout le monde voit son activité baisser et on ne réussit pas à tenir les engagements de dette et de déficit public, puisque quand l'activité chute, il y a moins de rentrées fiscales, moins de rentrées de cotisations. Donc, on n'obtient pas, on ne réussit pas à obtenir les objectifs et du coup, on dit, vous n'en avez pas fait assez et donc tous les trois mois, il faut faire d'autres politiques d'austérité. Tout ça est stupide sur le plan économique parce que rien dans la théorie économique ne justifie l'idée qu'il faut absolument que les déficits publics soient nuls puisqu'au contraire, comme on l'a dit, il est légitime de financer l'investissement public par les déficits publics et que par ailleurs, lorsqu'on est comme aujourd'hui en situation de dépression économique, il est normal, légitime que l'État soutienne l'activité par une politique expansionniste. Donc, c'est catastrophique sur le plan économique, c'est catastrophique sur le plan social puisque ce qu'on diminue en priorité, ce sont les dépenses sociales, donc ça met en cause le modèle social européen, c'est lamentable sur le plan démocratique puisque les pays perdent tout pouvoir et tous les pouvoirs vont à la commission et c'est lamentable pour une autre raison, toujours sur le plan démocratique, c'est que comme l'Europe est aujourd'hui devenue impopulaire, on ne peut pas faire voter ce traité budgétaire par les peuples, on ne va pas faire un référendum en France pour dire voulez-vous ou non ce pacte budgétaire parce que bien sûr la réponse serait non et donc il va falloir faire voter ce pacte par les parlements sans consulter les peuples sinon ça va coincer et l'Europe va avoir une réponse négative. Donc c'est un profond recul de la démocratie et c'est pour ça qu'il est nécessaire de se mobiliser pour réclamer que ce pacte budgétaire soit soumis à référendum et ensuite on pourra mobiliser les peuples européens pour dire non on ne veut pas d'un pacte qui nous condamne à l'austérité et à la faible croissance et qui met en cause le modèle social européen on veut une autre Europe on veut une Europe sociale et on veut une Europe dont l'objectif essentiel c'est le plein emploi et non pas l'équilibre budgétaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada